Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire de la FEDA, la Fédération Bruxelloise des institutions spécialisées en matière de drogue et d'addiction. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mégane Chantry, assistante, chercheuse et doctorante à l'Institut de recherche de santé et de société à l'UCLouvain. Mégane nous présentera les résultats préliminaires de l'étude SUMMIT, financée par la BELSPO, au sujet de la problématique complexe qu'est l'usage de substances en concomitance avec des problèmes de santé mentale. Mégane, je te cède la parole. Super, un grand merci. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme Alexis vient de l'expliquer, je viens présenter les résultats d'une étude sur les besoins en soins des usagers ayant des problèmes de santé mentale et d'usage de substances. C'est une étude qui fait partie d'un projet de recherche SUMMIT, un projet national qui s'intéresse à l'intégration des soins entre le secteur générique santé mentale et le secteur spécialisé à SUETUDE. Et cette étude des besoins en soins des usagers fait également partie d'une autre étude plus petite qui est ciblée sur la région bruxelloise, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, au niveau du contexte, vous le savez très bien, je ne vous apprends rien, les personnes qui ont des problèmes d'usage de substances ont des besoins multiples et complexes qui vont au-delà de la problématique de consommation, donc en termes médical, psychologique, également au niveau social. Et tout particulièrement, la concomitance des problèmes de santé mentale parmi les personnes ayant des problèmes de substances est très fréquente, donc ça va de 38 à 71% en fonction du type de substances, en fonction du type de troubles mentaux également. Mais malgré ça, le secteur générique de la santé mentale et le secteur spécialisé dans la prise en charge des problèmes de consommation sont organisés de manière séparée, en Belgique mais aussi dans d'autres pays. Et donc, un des objectifs de l'étude était d'évaluer quels sont les besoins des usagers qui ont des problèmes d'usage de substances, étant donné que différents types de besoins sont pris en charge par différents types de services et de secteurs. Un autre objectif plus global était également d'identifier la collaboration entre le secteur générique et le secteur spécialisé, mais ici cette présentation porte essentiellement sur l'évaluation des besoins des usagers. Alors, au niveau de la mise en œuvre de l'étude, au niveau national, le projet SEMIT est implémenté dans cinq zones, donc la zone autour d'Anvers, qui sont des territoires sans sept, on les a appelés comme ça parce que ce sont les réseaux sans sept, mais on ne se limite pas aux membres qui sont formellement membres de ces réseaux sans sept, on s'intéresse aux services actifs sur ces territoires qui comptent au réseau sans sept. Et donc, dans notre étude sont impliqués le réseau qui correspond à la région d'Anvers, également le réseau ADS, donc qui s'étend de Allos jusqu'à Saint-Nicolas, la zone autour de Courtret, et puis évidemment le réseau bruxellois et ses quatre sous-antennes, et le réseau sans-ténamé. Donc, les différents territoires sans sept ont été sélectionnés afin d'assurer une diversité en termes de taille, en termes de région, mais aussi en termes d'années de création de ces réseaux. Et alors, pour l'étude Parcours Sud, donc qui est l'étude spécifique à la région bruxelloise, on examine de manière plus détaillée la situation à Bruxelles. La question de recherche est de s'intéresser aux besoins des personnes qui ont des problèmes d'usage de substances et de santé mentale. Et donc, plus précisément, on a trois objectifs. Un, le premier qui est d'identifier les besoins rencontrés et non rencontrés les plus fréquents. Ensuite, identifier des profils de besoins, et puis identifier les caractéristiques qui sont associées à ces profils. Alors, comment on a fait ? Donc, on a recruté des participants dans différents types de services pour avoir une diversité de profils, parce qu'on est parti de l'hypothèse que différents profils d'usagers se retrouvent dans différents types de services. Les profils ne sont pas les mêmes qu'on soit dans des services basseuil spécialisés à suétude ou dans une unité hospitalière. Et donc, on a recruté des participants dans des services génériques, de santé mentale dans des services spécialisés à suétude, dans des services résidentiels et ambulatoires. Et donc, pour le projet national, l'objectif était de collecter 500 questionnaires. À Bruxelles, l'objectif est de 300 participants. Alors, qui pouvait participer à l'étude ? Les critères étaient d'avoir plus de 18 ans et d'avoir des problèmes de consommation, en ce compris alcool, drogue et médicaments. Alors, comment est-ce qu'on a collecté les données ? C'était via un questionnaire autour porté. Donc, logiquement, les participants pouvaient y répondre de manière autonome. Ça prenait 10 à 15 minutes pour répondre au questionnaire. Il y avait une version en ligne et une version papier. La version papier a eu beaucoup plus de succès que la version en ligne. Et même si c'était à la base un questionnaire autour porté, il est parfois arrivé que des professionnels doivent un petit peu soutenir les participants lors de la complétion du questionnaire ou bien l'équipe de chercheurs eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on a cherché à mesurer dans le questionnaire ? Tout d'abord, on voulait mesurer les besoins. Et donc, pour ça, on a utilisé l'échelle Kansas P, qui est une échelle validée et qui s'intéresse, enfin, qui évalue 23 domaines de vie différents. Alors, ça va du logement, des problèmes financiers, des problèmes liés à l'alcool, aux drogues, à la détresse psychologique, etc. Il y a 23 domaines qui sont évalués par l'échelle. Et pour chacun de ces domaines, les participants pouvaient répondre soit même ne pas avoir de problème par rapport à ce domaine-là, donc ils n'ont pas de besoin, ou alors dire que oui, ils ont des problèmes, mais reçoivent de l'aide ou du soutien. Dans ce cas-là, c'est un besoin, mais qui est rencontré, ou alors tout simplement répondre et déclarer qu'ils ont des problèmes par rapport à ce domaine. Et donc, dans ce cas-là, c'est un besoin non rencontré. Alors, on a cherché aussi à mesurer le profil, à évaluer le profil de consommation des participants. Et donc, pour ça, on a intégré une partie du TDI dans notre questionnaire, donc un outil de monitoring des demandes de traitement liées à la consommation d'alcool ou de drogue. Et donc, on avait les informations quant aux substances problématiques pour la personne, le mode et la fréquence de consommation. Alors, on a aussi cherché à évaluer l'utilisation des services par les participants. Et donc, dans le questionnaire, on a inséré une partie, une série de questions qui nous permet de savoir est-ce qu'au cours des 12 derniers mois, les participants ont eu une hospitalisation, que ce soit pour des problèmes de santé physique ou de santé mentale ou de consommation de substances ? Est-ce qu'ils ont été en contact avec un médecin généraliste, avec des services ambulatoires de santé mentale, des services spécialisés à suétude, etc., etc. Il y avait toute une série de services pour lesquels on sait si les participants les ont utilisés ou non au cours des 12 derniers mois. On a également un indicateur d'intégration sociale, qui est l'indice de SIX, qui inclut quatre dimensions. Donc, la situation de logement du participant ou de la participante, la situation familiale, est-ce qu'elle vit seule ou pas, la situation d'emploi et les contacts avec un ami. Est-ce que la personne a eu récemment un contact avec un ami ? Et enfin, on a également un indice du bien-être psychologique de la personne, avec un score assez court, qui est le WH05 score. Donc voilà, tout ça, c'est ce qu'on a comme information. Et comment on les a analysés ? Alors, on a utilisé une méthode, une latent class analysis, une analyse en classe latente. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais donc ce type d'analyse permet d'identifier des sous-groupes qui ont des profils de besoins similaires. Dans notre échantillon, on a cherché à identifier des sous-groupes de personnes qui se ressemblent au niveau des besoins et donc à dégager des profils de besoins. Mais on voulait aussi pouvoir identifier quelles étaient les caractéristiques associées à ces profils, en termes de profils sociodémographiques, en termes d'intégration sociale, de bien-être psychologique, en termes d'utilisation des services et des pratiques de consommation, dont tous les indicateurs que je vous ai présentés juste avant. Alors, on en vient enfin aux résultats. Alors, au niveau fédéral, on a pu collecter plus de 500 questionnaires. Donc, on a atteint l'objectif qui était de 500, on est à 562. 56 % étaient néerlandophones, 43 % francophones. 52 % des participants ont été recrutés via des services génériques de santé mentale et 47 % ont été recrutés via des services spécialisés à suétude. 45 % dans des services ambulatoires et 54 % dans des services résidentiels. Alors, à Bruxelles, on a 145 participants. Donc ça, par contre, l'objectif des 300 n'est donc bien pas atteint. Alors, en termes de caractéristiques démographiques, ce sont majoritairement des hommes avec un âge moyen de 42 ans qui n'ont en général pas de revenus du travail. Et la moitié de l'échantillon a un niveau d'éducation moyen. Et le score moyen d'intégration sociale au sein de notre échantillon est de 2,8 sur 6 et ça traduit un faible niveau d'intégration sociale quand on compare ces résultats avec d'autres résultats dans la littérature. Donc voilà, au sein de notre échantillon, le niveau d'intégration sociale est assez bas. Alors, au niveau du profil de consommation, les principales substances problématiques sont l'alcool, la cocaïne et le cannabis. 44 % de l'échantillon sont des polyconsommateurs et la moitié déclare à consommer au moins 4 fois par semaine. Au niveau des besoins, la grande majorité de l'échantillon déclare au moins un besoin non rencontré. Et en moyenne, c'est un chiffre de 4 besoins non rencontrés au sein de l'échantillon. Et alors, parmi les besoins non rencontrés les plus fréquents, on retrouve les relations intimes, les activités quotidiennes, la santé physique, les relations sociales et les relations sexuelles. Alors, au niveau de l'utilisation des services, les services les plus utilisés étaient donc les médecins généralistes en première position, avec 80 % de l'échantillon qui ont eu un contact avec un médecin généraliste. Puis, c'était les services ambulatoires de santé mentale. Puis, une hospitalisation pour un problème de santé mentale ou d'assuétude. Ensuite, les services sociaux et puis les services spécialisés assuétude, avec donc 43 % de l'échantillon des participants qui déclarent avoir eu un contact avec un service spécialisé en assuétude. Alors, au niveau des résultats, je vous avais expliqué qu'un des objectifs était d'identifier des sous-groupes de personnes qui se ressemblent en termes de besoins, d'identifier des profils de besoins. Alors, avant de vous expliquer un peu plus précisément ce graphe, je vous présente brièvement les trois classes qu'on a identifiées. Donc, une première classe est composée de 40 % de l'échantillon et est composée de personnes qui ont déclaré peu de besoins. Ensuite, une deuxième classe est composée de 35 % d'échantillons et ce sont des personnes qui ont déclaré plus de besoins, mais ces besoins sont plutôt rencontrés. Et alors, une troisième classe, ce sont des personnes qui ont déclaré beaucoup de besoins, mais ces besoins sont essentiellement non rencontrés et ça, c'est un ensemble de… ça représente 25 % de l'échantillon. Alors, le graphe que vous pouvez voir représente la probabilité d'avoir un besoin non rencontré pour chacun des 23 domaines évalués par l'échelle qu'on a utilisée et pour chacune des classes. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit assez bien que la première classe, c'est la classe avec peu de besoins, c'est assez clair, les couleurs sont assez claires et donc des couleurs claires traduisent une faible probabilité de rapporter un besoin non rencontré. Donc, dans cette première classe, on voit bien que les gens, en général, les probabilités d'avoir un besoin non rencontré sont assez basses. Par contre, c'est un peu plus fort pour la santé physique, pour l'alcool, pour les relations intimes et sexuelles. Alors, si on regarde la deuxième classe, on voit que de manière générale, c'est un peu plus foncé, donc les probabilités d'avoir un besoin sont un peu plus élevées que la première classe. Mais néanmoins, comparé à la troisième dont on va parler juste après, c'est quand même plus clair. Mais on voit quand même qu'au sein de la classe 2, il y a des domaines qui sont assez foncées, donc qui sont assez problématiques, donc les activités quotidiennes, les relations sociales, les relations intimes et les relations sexuelles. Et alors, la dernière classe, là, clairement, on voit que c'est la classe la plus problématique parce que c'est très foncée et très particulièrement pour les activités quotidiennes, la détresse psychologique, les relations sociales, sexuelles, l'alcool, drogue. Voilà, donc on voit que les probabilités ici d'avoir un besoin non rencontré sont très élevées et c'est le cas pour beaucoup de domaines de besoin. Donc, ce qu'on a aussi cherché à faire, c'était d'identifier quelles sont les variables qui prédisent l'appartenance à l'une ou l'autre classe. Alors, qu'est-ce qui prédit l'appartenance aux classes ? Ce qu'on a trouvé, c'était qu'un meilleur niveau d'intégration sociale et un meilleur niveau de bien-être psychologique s'est associé à plus de chances d'être dans la classe avec peu de besoins, en fait. Si on a un meilleur niveau d'intégration sociale et un meilleur niveau de bien-être, on a moins de probabilité d'être dans les classes 2 et 3, donc d'être dans les classes plus problématiques. On a plus de chances d'avoir moins de besoins avec une meilleure intégration sociale et un meilleur bien-être psychologique. Ce qu'on a trouvé aussi, c'était que les polyconsommateurs avaient 4 fois plus de chances d'être dans la classe avec le plus de besoins non rencontrés, donc d'être dans la troisième classe la plus problématique. Et on a également pu voir que les femmes ont 3 fois plus de chances d'appartenir à la classe avec surtout des besoins rencontrés. Alors, au niveau des contacts avec les services, les personnes qui ont rapporté avoir eu un contact avec ou les services sociaux ou les services de soins à domicile, ces personnes-là ont plus de probabilité d'être dans la classe avec des besoins rencontrés. Et donc, tout ça, c'est en contrôlant pour l'âge, pour l'éducation, pour les contacts avec les autres services, pour la substance principale consommée. Alors, essayons de résumer les résultats principaux de l'étude. Donc, les relations interpersonnelles, y compris relations sociales, relations intimes, relations sexuelles, ressortent comme les besoins non rencontrés les plus fréquents. Donc, ça, on l'a vu au niveau des statistiques descriptives de l'échantillon, mais également dans le modèle où on a l'identification des 3 classes, c'est à chaque fois les domaines de besoin qui sont les plus problématiques. Et on a également pu identifier des facteurs de vulnérabilité, qui sont donc une faible intégration sociale et l'usage de plusieurs substances. Donc, ces deux caractéristiques sont associées à une plus grande probabilité d'avoir des besoins non rencontrés, beaucoup de besoins non rencontrés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'accès aux services de soins est, d'une certaine manière, associé au profil de consommation des usagers, ainsi qu'à leur statut social. Pourquoi ? Comme les personnes avec une faible intégration sociale et les personnes avec des polyconsommations, on voit qu'ils ont plus de problèmes à voir leurs besoins être rencontrés. Donc, ça peut être dû au fait qu'ils n'ont pas accès aux services qui leur permettent de rencontrer ces besoins. Qu'est-ce que ça veut dire également ? Les personnes qui ont des problèmes de consommation, en fait, se sentent très seules et les relations interpersonnelles semblent assez laissées de côté dans la prise en charge. Dans tous les cas, ce que ça veut dire, c'est que les usagers ont besoin de plus de soutien dans le développement de relations sociales qui ont du sens, d'autant plus que c'est une dimension clé de l'approche du rétablissement personnel. Alors, on peut en discuter juste après, mais juste avant, j'aimerais vous présenter le projet Parcours Sud un peu plus précisément, qui est à l'initiative de la plateforme bruxelloise pour la santé mentale et qui a pour objectif d'évaluer de manière plus précise la situation à Bruxelles. Et donc, ce projet est constitué de deux volets. Un premier, donc, des questionnaires auprès des usagers ayant pour objectif d'identifier leurs besoins et des profils problématiques. Donc, la même chose que ce que je viens de vous présenter, mais de manière plus spécifique à Bruxelles. Et enfin, il y a également un volet avec des entretiens avec les usagers afin de comprendre leur parcours de soins et l'expérience qu'ils font de différents types de services. Donc, pour l'instant, pour ce projet, pour l'étude Parcours Sud, on a un taux de participation de 48%. Donc, on a un sérieux manque de données qui nous empêche de continuer les analyses. Parce que pour l'instant, ce qu'on peut vous dire pour la situation à Bruxelles, c'est qu'on a donc collecté 145 questionnaires. 89 viennent de services spécialisés, 55 viennent de services génériques de santé mentale, 80 viennent de services ambulatoires et 64 viennent de services résidentiels. Et 10 questionnaires viennent d'équipes mobiles ou alors de services d'autique. Et pour l'instant, quand on compare les résultats au niveau bruxellois et les résultats au niveau fédéral, il semble qu'à Bruxelles, il y ait une moins bonne intégration sociale, une consommation d'opiacés plus importante, une proportion de polyconsommateurs plus importante et une fréquence de consommation également plus importante. Mais comme on n'a que 145 questionnaires, c'est pour le moment la seule chose vraiment qu'on puisse dire pour Bruxelles parce qu'on n'a pas assez de données pour réaliser les analyses. On a déjà essayé de refaire les analyses, mais pour le sous-ensemble bruxellois, ça ne donne rien pour l'instant. Et donc, on a encore besoin de participants et de questionnaires pour pouvoir avoir une idée plus précise de la situation à Bruxelles. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci Mégane pour cette présentation, qui était très claire. Moi, j'ai des questions, mais qui sont peut-être assez génériques. J'ai l'impression que les résultats que vous nous présentez finalement ne sont pas très surprenants et j'imagine qu'on rebore une hypothèse de départ. Est-ce que vous confirmez ça ? Oui, c'est vrai qu'en soi, dire que des gens, il y en a qui ont peu de besoins, d'autres qui ont plus de besoins et qui sont plutôt rencontrés, d'autres qui ont beaucoup de besoins non rencontrés, ce n'est peut-être pas nouveau. Mais au moins, ça permet de relayer avec des chiffres et avec des informations objectives une réalité qui est là et donc de faire remonter ça au fédéral pour le projet Belspo. Mais ça permet également aussi au terrain de se rendre, même si je n'en doute pas que les professionnels le savent, mais de faire aussi comprendre et faire réaliser au service, mais également à la population en général, que ce sont des populations qui sont très isolées, qui ne sont pas bien intégrées. Et en fait, ça reflète juste une marginalisation de cette population qui a des besoins et qui a besoin de soutien à plein de niveaux différents. Et au niveau de la comparaison entre la situation à Bruxelles et la situation au niveau national, ce n'est pas non plus très étonnant de voir que pour l'instant, on dirait qu'il y a une moins bonne intégration sociale, une consommation d'opi assez plus importante. Ce sont des caractéristiques qui sont en général associées à des zones plus urbaines. Mais ce serait quand même bien de pouvoir voir plus en quoi la situation à Bruxelles est différente de la situation nationale. Et donc, voilà. Pour ça, on a besoin de pouvoir aller analyser ça plus en profondeur, mais sans donner pour l'instant, on ne peut pas y arriver. Oui, je comprends. Il y a d'autres données qui vont dans le même sens, sur la précarité de manière générale en région bruxelloise, qui est plus élevée que dans les autres régions. Est-ce que vous avez aussi questionné tout ce qui est le profil de personnes qui sont migrantes, qui sont en transit, entre guillemets ? Ils sont inclus du moment qu'en fait, une personne a plus de 18 ans et a des problèmes de consommation. Cette personne est tout à fait éligible pour l'étude. Le problème étant que le questionnaire était disponible en français et en néerlandais. Donc, voilà. Il y a la barrière de la langue qui est là. Je sais que dans certains services, il y a des profils de personnes migrantes qui ont répondu au questionnaire. Donc, ils n'étaient pas du tout en dehors du champ de l'étude. Par contre, c'était plutôt pour des raisons pratiques. Comme ce sont des personnes qui auront besoin de plus d'aide pour répondre au questionnaire, pour des raisons pratiques, c'est moins facile de leur faire répondre au questionnaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !